Amis Gémeaux, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de début janvier, du 1er au 15, première quinzaine, on va voir un peu ce qui se passe pour l'ascendant, le signe solaire et lunaire en Gémeaux. Tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, si rien ne vous parle, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir pour le moment, à travers cette guidance. C'est pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti, Gémeaux, du 1er au 15 janvier 2021, on va voir un peu ce qu'on a pour vous. Allez, Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Gémeaux, 1er au 15 janvier 2021, Gémeaux. Allez, on y va pour l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a ? Voyons voir. Alors, en énergie 1, on nous parle d'un mouvement, d'une espèce de, je ne vais pas dire lutte, mais on travaille sur une relation sentimentale. C'est comme si on peinait à avoir une relation stable avec quelqu'un ou à s'engager. Ça demande un effort de s'engager, alors que vous voyez que là, tout ce qui est charnel, tout ce qui est sexuel, relation un petit peu légère, sans engagement, on est parfaitement heureux, heureuse dans cette configuration-là. Alors que là, on a l'engagement et ça demande un certain travail, ça demande une certaine lutte, ça demande un certain réajustement. Alors, peut-être qu'il y a un blocage, une certaine réticence à ces vraies relations, à cette profondeur dans la relation. Peut-être qu'on ne souhaite pas perdre son indépendance, peut-être qu'on est attaché à sa liberté et qu'on ne veut pas, du coup, tout donner à l'autre. Peut-être est-ce une perception que vous avez de la relation de couple, ça se conçoit. Toute conception est acceptable, voilà, il n'y a pas une conception plus juste que l'autre, ça dépend de la perception de chacun, encore une fois. Mais on voit que là, potentiellement, vous avez en face quelqu'un qui souhaite s'engager durablement avec vous, ou plus en profondeur, et que, du coup, vous essayez de faire plaisir à cette personne et que ça demande vraiment un effort considérable pour se lancer. Je rappelle que tout ce qui est dit ici est interchangeable entre vous et la personne de cœur. Ça peut être la personne de cœur qui est détachée et qui a du mal à s'engager vis-à-vis de vous, d'accord ? Il peut y avoir un potentiel blocage, une certaine, je ne vais pas dire un dégoût, ce n'est pas ça, j'y vais un peu fort, là, mais une certaine réticence, peut-être, au fait de s'engager plus profondément dans une relation. On dit que ce sera votre énergie de l'hiver, un potentiel blocage à aller de l'avant à aller plus loin. En énergie 2, voyons voir. Ok, bon, il pourrait y avoir une certaine instabilité dans les liens affectifs, une instabilité qui viendrait menacer l'alchimie entre deux personnes, encore une fois, à cause potentiellement de ce dont on a parlé, c'est-à-dire devoir faire des efforts pour s'engager avec l'autre, chose qui peut-être nous dérange. On voit ici que, potentiellement, une évolution pourrait avoir lieu, une évolution dans la relation, dans le coup, donc peut-être que malgré vos efforts, vous allez tout de même vous, enfin, malgré votre réticence, vous allez peut-être vous lancer dans une relation plus profonde, parce que là, on a quand même l'évolution, on passe d'un, il y a un changement d'état ici. Alors, attention, il y a deux choses qui me viennent. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, attention. Première interprétation, on arrive à se lancer dans une relation fidèle, dans une relation concrète, sérieuse, profonde. Ça marque un changement, ça marque une évolution, on change d'état, on change de statut par rapport à l'autre, mais, du coup, on tourne une page, ça c'est clair, mais ça va venir perturber la flamme, ici, ça va venir perturber l'entente avec l'autre, parce que c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'on fait ça à contre-cœur, mais ça ne va pas de soi, on fait ça plus pour l'autre que pour soi. Donc, ça se répercute éventuellement sur la relation. Ça, c'est la première interprétation, c'est-à-dire qu'on le fait quand même, on y arrive, tant bien que mal, mais des petites contrariétés au niveau de la relation. Deuxième interprétation, on n'y arrive pas, la flamme est totalement menacée, ici, et on a l'évolution d'une relation, certes, mais qui se solde par une rupture sentimentale. Parce que là, on a quand même le blocage, qui est là. Cette carte-là du blocage représente aussi la saison hivernale, on est en plein dedans. Donc, tout dépend de ce qu'on va voir en noyau central, ici. Ok, pour moi, il pourrait y avoir... Pour moi, il pourrait y avoir des séparations ou des couples qui battraient de l'aile, parce qu'ici, on a la révélation, le masque qui tombe, on ose enfin dire à l'autre que peut-être on ne veut pas cette relation, qu'on ne veut pas ce type de relation, qu'on est bloqué. Ce qui va venir déstabiliser l'entente, la flamme, la proximité avec l'autre. Et de cette instabilité qui va émerger, on va avoir une évolution dans la relation. Pour moi, c'est une évolution qui est assez noire, qui est assez mauvaise. Je rappelle que tout est interchangeable dans ce que je dis. C'est tout, amis, j'ai mots. Ce tirage ne peut en aucun cas parler à tout le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation à vous perso, vous m'écrivez sur mon mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas. Allez, bye.